Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 12 février. Ce soir, les chiffres de la délinquance en Vendée. Une délinquance en hausse, plus 11%. Mais le département reste quand même un des plus tranquilles, si l'on peut dire, du pays. Les détails, les disparités aussi entre le littoral et les terres, c'est dès le début de ce journal. Les soldes divers, c'est terminé depuis ce matin. Place maintenant pour certains aux soldes flottants. Peut-être d'ailleurs les derniers, on l'évoque souvent. Mais là, le gouvernement envisagerait vraiment de mettre une croix dessus. On est allé voir ce qu'en pensaient les commerçants de Fontenay-le-Comte. Et puis on va reprendre aussi le chemin de l'école avec Yves Viollier. L'écrivain vendéen vient de sortir les deux écoles. Une histoire d'amitié sur fond de débat entre enseignement public et enseignement privé. La Vendée est un département sûr, en tout cas parmi les plus tranquilles du territoire. C'est ce qui ressort du dernier bilan de la délinquance. Un bilan présenté hier par la préfecture et les procureurs vendéens. Une tendance qui se confirme malgré la hausse de tous les indicateurs. Delphine Ledue. En 2013, les atteintes aux personnes ont augmenté de plus de 15%. Plaçant la Vendée au 88e rang national sur 96. Le département se situe donc parmi les moins criminogènes. Autre hausse constatée dans les tribunaux vendéens, les violences conjugales. Celle-ci augmente de 16% pour le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. Et de 66% pour celui de la Roche-sur-Yon. Les mains courantes n'étaient pas comptées statistiquement. Maintenant les procédures, ce qui ne veut pas forcément dire plainte, mais les procédures et les enquêtes qui sont systématiquement faites sont comptées en procédure et en statistiques. Et il faut effectivement lutter contre ce fléau et lutter contre la chape de plomb, la chape de silence qui s'abat sur les personnes, les femmes essentiellement, mais aussi quelques hommes qui sont victimes. Du côté des atteintes aux biens, après avoir été stables pendant 6 ans, elles augmentent de 12%, ce qui classe la Vendée au 72e rang national. Une hausse qui s'explique par des cambriolages de plus en plus fréquents. Par exemple, plus 5% pour le tribunal de la Roche-sur-Yon. Mais là encore, la Vendée reste l'un des départements les moins touchés. Certains territoires peuvent concentrer, compte tenu de la fréquentation touristique, compte tenu de la réurbanisation croissante, des phénomènes de délinquance, je pense notamment au cambriolage. Donc cet effet de concentration peut expliquer le ressenti d'une partie de la population. C'est pour ça que dans la réponse à ces phénomènes, il y a une territorialisation de notre dispositif, avec des renforts de moyens, des actions contractuelles avec les communes, comme le dispositif voisin vigilant, qui permettent de répondre au cas par cas à ces caractéristiques particulières à certaines communes ou à certains territoires. Un taux de délinquance en progression donc, mais un taux d'élucidation qui augmente également. Enfin, du côté de la sécurité routière, les accidents de la route ont diminué. A noter une baisse historique concernant le nombre de tués, 35 en 2013 contre 51 en 2012. Un chiffre jusque-là jamais atteint et qui se rapproche de la moyenne nationale. – Les violences conjugales sont donc en forte hausse, puisque vous l'avez entendu, les mains courantes n'étaient pas prises en compte dans les chiffres de la délinquance jusqu'à cette année. Elles le sont désormais. Alors plus largement, au cours de sa vie, une femme sur trois serait victime de violences ou de viols. C'est pour dénoncer cette situation que la compagnie Cadence relance sa participation, votre participation, à One Billion Rising, un mouvement planétaire prévu vendredi. Rendez-vous aux flâneries à La Roche-sur-Yon pour une flash mob avec les danseurs de Soulaboula pour s'entraîner. D'ici là, vous pouvez retrouver la chorégraphie sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Et puis du côté des herbiers, c'est plutôt au démarchage abusif qu'on s'intéresse. Le CLIC, le centre local d'information et de coordination, a organisé hier une grande réunion destinée aux plus de 60 ans du canton. L'idée, les alerter et leur donner des astuces pour éviter de tomber dans le piège de quelques vendeurs à domicile peu scrupuleux. Aurélia Horner. Si Suzanne est ici aujourd'hui, c'est qu'elle se sent directement concernée par la question. En 2007, alors qu'elle taillait ses lauriers dans son jardin, on est venu lui proposer de nettoyer sa toiture. Ce qu'elle refuse dans un premier temps. Au bout de 25 minutes, on m'a demandé un verre d'eau. Alors moi, je n'ai jamais refusé d'eau à personne. J'ai pensé leur apporter de l'eau dans le jardin. Mais non, ils m'ont suivi. Et alors là, ils m'ont baratiné, baratiné. Ils avaient du produit prêt. Ils allaient nettoyer mes dalles. Ils ont envoyé le petit jeune nettoyer les dalles. À midi, à peu près, ils m'ont demandé une avance. Ils m'ont fait un devis que j'ai signé de 1600 euros. Et ils m'ont fait faire une avance de 400 euros. Et je ne sais pas sous l'emprise de quoi j'étais, mais j'ai fait un chèque de 400 euros. Suzanne a été victime d'une des techniques couramment utilisées dans le cadre d'un démarchage abusif, ou encore de vol par ruse. Et c'est justement la raison de cette réunion. Informer et prévenir toute personne vulnérable des risques qui existent. Le but n'étant surtout pas de faire peur aux gens. Parce qu'avec tout ce que l'on a entendu dans la journée, dans l'après-midi, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça y est, maintenant, on va être arnaqué ou on va être combriolé, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut être vigilant. Une information en deux temps. D'abord sur ces droits, en tant que consommateur, puis sur les délits couramment constatés, avec quelques astuces pour s'en prémunir. D'abord, la vigilance, bien sûr. Lorsque des gens viennent, qu'on ne s'y attend pas, vérifier bien le bien fondé de leur présence chez vous, à votre domicile, et ensuite prévenir tout de suite si vous pensez qu'il y a un problème, s'il y a un doute, informez immédiatement la gendarmerie. Il faut allumer la lumière, crier, essayer d'avoir par devant vous, dans votre chambre, un téléphone pour pouvoir faire le 17. Si Suzanne ne récupérera sans doute jamais ces 400 euros, au moins, cette réunion aura-t-elle permis à d'autres personnes d'éviter d'être victimes à leur tour ? – L'idée de la réunion étant, vous l'avez entendu, pas d'alarmer, mais bien d'informer. Du nouveau, bientôt sur les étals des marchands de légumes, au rayon des pommes de terre, vous allez voir apparaître la Noirmoutier. Alors, pas une nouvelle variété développée sur l'île, mais un nom générique pour regrouper justement toutes celles qui existent déjà. On ne parlera donc plus de primeurs, mais de Noirmoutier, pour la Sirthema, la Bonote, ou encore la Charlotte, le logo que vous voyez derrière moi devrait progressivement apparaître sur tous les emballages. Cette fois-ci, c'est bien terminé. Cinq semaines après leur lancement, les soldes d'hiver ont normalement disparu ce matin des vitrines et des rayons. Une édition 2014 qui, d'après les premiers constats, n'aurait pas été pleinement satisfaisante. Nos confrères des Echos parlent d'une baisse de 5% des ventes dans le textile. La faute notamment aux soldes flottants, des soldes qui rendent les périodes de déstockage un petit peu trop floues. L'Assemblée nationale envisagerait donc de les supprimer définitivement. Car le laboureux. Moins 20% en 7 ans d'activité, c'est la première fois que cette commerçante enregistre un bilan des soldes si négatif. En cause, principalement, la conjoncture qui ne favorise pas l'acte d'achat de ses clientes. Ce n'est pas au niveau des prix, c'est au niveau vraiment de la conjoncture. Je pense qu'elles prennent un haut ou un bas, mais pas les deux. Pointée également du doigt, la banalisation des rabais. Aujourd'hui, avec les soldes flottants, les ventes privées et autres promotions proposées tout au long de l'année, les soldes traditionnels d'hiver et d'été ont perdu tout leur sens. Alors, revenir au précédent système, pourquoi pas ? C'est en tout cas le souhait de plusieurs commerçants, notamment indépendants. Les franchises sont toujours en promotion. Et nous, on ne peut pas justement être en compétition avec elles parce qu'on ne peut pas être toujours promo sur promo. En indépendant, on ne peut pas se permettre comme ça de casser les prix sur des produits qu'on n'a, entre guillemets, même pas encore payés. Sentiment partagé du côté de quelques enseignes franchisées et de groupes, revenir à deux périodes exceptionnelles pourrait aussi permettre de clarifier le calendrier des soldes. Vous voyez, les soldes se sont terminés. On a des gens qui viennent ce matin pensant que c'est encore les soldes. Donc ils sont un petit peu perdus aussi. Je pense qu'il faut recadrer un petit peu les calendriers d'opérations commerciales et puis essayer d'avoir des offres pertinentes au bon moment et pas une semaine flottante. D'autant plus que la semaine de soldes flottantes, alors sur une boutique de 500 pièces en magasin, pensez qu'il y a un petit peu d'étiquette, un petit peu de travail. Sur notre enseigne à nous, on a 43 000 pièces actuellement sur ce magasin. Prendre une semaine de soldes flottantes au mois d'avril, c'est-à-dire re-engager du ré-étiquetage, re-engager de la main d'oeuvre et peut-être pas forcément le plus judicieux sur une si courte période. Alors supprimer les soldes flottants, l'idée est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. En contrepartie, les deux périodes de soldes pourraient être rallongées et portées à six semaines. Municipale à présent, elle se déroule les 23 et 30 mars prochains. Et d'ici au premier tour, nous faisons le tour des listes annoncées comme étant complètes dans les principales communes de Vendée. Ce soir, direction Talmont-Saint-Hilaire, chef lieu de canton où habitent un peu plus de 7000 habitants. Talmont-Saint-Hilaire, où le maire sortant ne se représente pas et où quatre listes sont annoncées pour le moment. On va entendre les deux premières têtes de liste par ordre alphabétique. Et on commence donc avec Philippe Chauvin. Il se présente sans étiquette, mais sa liste est plutôt positionnée à gauche. Lutter contre l'endettement de la commune sans augmenter les impôts, c'est sa première priorité. On écoute les autres. C'est de revitaliser le centre-ville qui souffre énormément compte tenu des implantations commerciales périphériques. Le troisième engagement, c'est de tout faire pour loger le maximum de personnes qui le souhaitent sur la commune de Talmont puisque nous constatons l'évaporation des familles jeunes qui vont sur les communes périphériques. Et le quatrième engagement auquel je tiens personnellement particulièrement, c'est de proposer à chaque habitant de Talmont une solution à ces problèmes sous forme d'un adjoint à la vie quotidienne qui sera spécialement dédié à cet effet. Autre liste annoncée comme étant complète, celle menée par Patricia Laroche. Elle représentera le FN dans cette campagne municipale. Les commerces de proximité et l'emploi font partie des thèmes qu'elle entend défendre. On l'écoute développer ses autres priorités. La priorité des priorités d'État le monde est à priori, c'est les impôts et les taxes. Voilà. Donc on va réfléchir à ça. Si l'on peut, on va arrêter les grands, grands, grands travaux qui sont en cours et on va essayer d'économiser un petit peu d'argent de façon à ce que les impôts, s'ils ne diminuent pas, en tous les cas, il faudra qu'ils stagnent. Voilà. Donc ça, c'est la grande priorité. Et après, on nous pose beaucoup de questions sur la jeunesse. Voilà. Il y a des jeunes ici. Il n'y a pas de collège. Il n'y a pas de crèche pour la petite enfance, etc. Et tout le monde est en train de s'envoler, s'expatrier sur le château, les sables. Voilà. Et c'est dommage parce que la jeunesse, on en a besoin ici. Il faut absolument que la commune vive. – Et on entendra demain Maxence de Rugy, candidat d'hiver droite, et Lionel Vrignon qui se présente sans étiquette. Et puis plus largement, concernant les élections, sachez que le vote blanc sera comptabilisé à partir du 1er avril. C'est très sérieux. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui la proposition. Pour voter blanc, l'électeur pourra donc soit laisser l'enveloppe vide, soit y mettre un bulletin blanc. Premier scrutin concerné par cette décision, les élections européennes du 25 mai prochain. Saint-Hilaire-de-Riez part à la chasse aux souvenirs. La ville lance une grande collecte auprès de ses habitants pour réunir des archives, des imprimés, des vêtements, des objets. Bref, tout ce qui a un lien avec la guerre 14-18. Elle compte ensuite monter une exposition sur la Première Guerre mondiale à travers le regard des îles-et-Rois. On espère que les gens vont pouvoir nous apporter... Donc il y a les livrets militaires, même des soldats, mais il y a aussi soit des photos avant la guerre, pendant ou après la guerre, qui permettent d'illustrer un petit peu les données qu'on a pu recueillir. Ça peut être aussi des lettres entre la famille et les soldats. Voilà, des choses qui permettent de donner un peu de vie à ce que nous, on a pu récolter en données administratives. La grande collecte, c'est donc en ce moment pour une exposition prévue à partir de septembre. Si vous avez des objets en lien avec la guerre 14-18 et que vous habitez Saint-Hilaire-de-Riez ou ses environs, n'hésitez pas à contacter la mairie. Ça y est, c'est le début de l'aventure pour les équipages du 4L Trophy. Vous vous souvenez peut-être de Thomas et de Maxime, le duo de la petite jeunotte que nous avions suivie en plein préparatif. Eh bien, Arnaud Barrier les a retrouvés hier soir, juste avant leur départ pour Poitiers, un des lieux de ralliement des concurrents. La voiture était bien chargée. Les garçons sont passés au contrôle technique ce matin. La course, elle, commence véritablement demain. Il a fallu mettre la main à la pâte, ça avait un petit peu la mécanique, la carrosserie, l'électricité, on ne connaissait pas du tout. Et puis, ma foi, on a réussi grâce à de bons conseils. Et puis, aujourd'hui, on en est là. La 4L, on la prépare depuis 3-4 mois. Donc, on est content de terminer. Et puis, on est vraiment impatients de partir, voir les autres 4L. Et puis, surtout, arriver au Maroc pour ramener toutes les fournitures. Et donc, si vous voulez suivre l'aventure de Thomas et de Maxime, direction leur site internet, lapetitejeunote.fr. Un mot de sport à présent avec un nouveau rendez-vous d'importance pour le vent d'espace. Après la Coupe Davis, il y a quelques jours, place au volleyball. Le complexe multisport de Mouillon-le-Captif accueillera l'équipe de France le 27 juin prochain. Les Bleus affronteront alors l'Argentine dans le cadre du premier tour de la Ligue mondiale, une sorte de tournoi amical qui réunit quand même les meilleures équipes du monde. À vos claviers, le festival de poupées lance vendredi son tremplin. 10 groupes ou artistes ont été retenus sur les 100 candidatures. Ce sont maintenant aux internautes de voter pour celui qu'ils préfèrent. À la clé pour le gagnant, la première partie d'une des têtes d'affiches de poupées cet été. Alors, à noter que sur les 10 finalistes, principalement du Grand Ouest, un est vendéen, Ron Moore, un yonet qui s'est lancé en solo en 2010 et qui est déjà parti aux Etats-Unis pour préparer son premier disque. C'est une sorte de retour aux sources pour Yves Viollier. Avec son dernier roman, Les deux écoles, l'ancien professeur de français et de latin de la Roche-sur-Yon nous raconte l'histoire de Louis et de Chrysostome sur fond de débats entre école publique et école privée. Cyril Guillet. J'écris absolument tous les jours. Tous les matins, je me lève. Petit déjeuner et je passe à la machine. Je vois le jour se lever et je suis le roi en mon moulin. Avec la sortie de son nouveau roman, Les deux écoles, Yves Viollier signe ainsi son 32e ouvrage. L'auteur aborde dans ce livre la guerre menée entre l'école libre et l'école laïque depuis le 19e siècle. L'histoire se déroule en Vendée et met en scène des personnages aux en couleurs. On a face à face l'école de M. Nozzi, le vieux hussard de la République, instituteur, et du curé Cador, son école libre. Et lors de ce face à face, ils vont d'une certaine façon prendre en otage les enfants de leurs écoles. Et c'est les enfants, comme tous les enfants, eux, ils ne vont pas faire de quartier. Ils vont aller jusqu'au bout. C'est une tragique comédie. C'est cloche-merle, d'une certaine façon. Et puis à un certain moment, ça bascule dans le drame. A travers ce roman, il retrace une bonne partie du 20e siècle. L'histoire prend fin en 1984 avec l'arrivée des grandes manifestations pour l'école libre. Une véritable leçon d'espérance et de tolérance adressée à tous ceux qui pourraient douter du pouvoir guérisseur des sentiments. Je crois que les lecteurs pourront rire en lisant les aventures de ce Cador et de ce Nuzi qui sont à leur manière un pépone et donc un millot. Mais aussi, ils pourront sentir aussi toute la souffrance qui a été celle des gens qui ont vécu ces combats. Il aura fallu 30 ans à Yves Viollier pour écrire ce livre. À la façon d'un journaliste, il a recueilli des témoignages, des anecdotes et des situations qu'il retranscrit dans ce roman. Simplement une réflexion de ce curé Cador qui, bien sûr, ne s'appelait pas Cador. J'ai dû changer les noms. Mais quand il parlait des relations des garçons et des filles qui étaient à l'époque très surveillées, il disait « La femme, c'est la paille, l'homme, c'est le feu et le diable souffle dessus ». Sans oublier la salle de l'amicale laïque, autrement dit la salle des fêtes, baptisée la cabane à Satan par ce même curé. Et pour ce qui est dit Viollier, l'écriture de son 33e livre est déjà bien avancée. Le thème reste pour le moment secret, sortie prévue début 2015. Et on vous donnera évidemment des nouvelles de ce 33e livre. Les deux écoles en attendant, c'est un ouvrage publié aux éditions Robert Laffont et il est disponible depuis le 6 février. Côté météo, comme le dit le grand philosophe Claude François, c'est la même chanson. Il vaut mieux en rire, juger plus tôt, toujours pas de changement pour ce jeudi, toujours un ciel couvert, toujours des averses, toujours du vent, mais toujours de la douceur aussi. Le bulletin complet, c'est dans un instant, avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain Point sur l'Actu Vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain ! Sous-titrage ST' 501